on va parler de l'affaire benzema ds deschamps salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de l'affaire benzema vs deschamps mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici nous on parle de foudon si tu es intéressé pour la thématique n'hésite pas d'être abonné d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos cette fois on est parti alors la polémique benzema deschamps je pense que ça ne va jamais finir jusqu'au jour où deschamps va quitter l'équipe de france parce que franchement on peut se poser la question est-ce que si benzema avait été là en finale est-ce que l'équipe de france n'aurait pas remporté la coupe du monde on se pose la question en même temps on se pose également la question si benzema était là est-ce que l'équipe de france devait arriver en finale donc on ne le saura jamais moi je pense que deschamps a écarté benzema c'est une question d'ego pour moi c'est une question d'ego parce que si l'un d'eux avait mis son ego de côté je pense que benzema devait revenir en équipe de défense deschamps comme l'a dit sami nasri est rancunier benzema comme l'a dit sami nasri est rancunier du coup donc personne ne voulait mettre sa rancune de côté personne ne voulait mettre sa rancune de côté c'est ça qui a plombé c'est ça qui a plombé la relation entre les deux hommes personne n'a voulu mettre sa rancune de côté personne n'a voulu mettre son ego de côté je pense que si l'un d'eux avait mis un peu son ego les choses devaient aller très bien donc pour moi c'est une question d'ego pour moi c'est une question d'ego donc voilà ce qu'ils voulaient partager avec toi et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remercier les prochaines vidéos n'hésitez pas à me donner ton ressenti en commentaire si on se dit à très bientôt ciao ciao